Dans cette vidéo, je vais vous apprendre des techniques simples pour assurer une animation fluide et une misioconférence de qualité. Tout d'abord, il vous faut être dans un espace suffisamment calme et avec une lumière qui vous éclaire de face. Ainsi, l'image sera de meilleure qualité et le son de la formation sera beaucoup plus confortable pour les participants. Nous vous invitons aussi à utiliser un style proche de l'animateur ou l'animatrice radio en ayant une voix posée, claire, chaleureuse et dynamique. Alors, on ne n'est pas animateur radio, ce sera donc un entraînement permanent. On vous conseille de vous appuyer sur le support de formation que vous avez rédigé avant, soit en l'imprimant, soit en le mettant à côté sur un deuxième écran. Le chat ou le salon de discussion vous offre de nombreuses possibilités pour animer. Par exemple, pour que vos participants posent des questions ou vous demandent la parole. Ils peuvent aussi partager des idées ou des solutions par rapport à des questions que vous posez. Ils peuvent aussi vous demander de l'aide si, par exemple, ils rencontrent un problème technique aussi bien sur l'utilisation de la salle de réunion que sur le contenu que vous proposez. Lorsque vous êtes dans la salle de réunion, le bouton de conversation se trouve ici. Une fenêtre s'ouvre que vous pouvez ancrer sur la droite, par exemple. Et ensuite, il est possible de discuter dans le salon de discussion. Vous pouvez écrire à tout le monde ou choisir le participant auquel vous souhaitez envoyer un message. Nous vous invitons aussi à suivre la structure commune à la plupart des rencontres participatives. Trois temps, l'ouverture, le cœur de la rencontre et la fermeture. Dans l'ouverture, nous avons toujours un temps d'accueil. Là, nous avons un programme, les règles du jeu, du temps que vous allez passer ensemble et l'inclusion des participants pour qu'ils se repèrent mutuellement. Dans le cadre d'une visioconférence, il vaut mieux alterner des temps d'apport de contenu et des temps de mise en pratique ou de questions, car il est très difficile et fatigant, dans le cadre d'une visioconférence, de suivre sur un temps long. Dans le temps de fermeture, c'est le moment du bilan, des enseignements et des perspectives pour chacun des participants. Pour vous aider dans cette structure, vous pouvez utiliser aussi le mode galerie avec aussi tout un code de gestuel que vous pouvez utiliser quand la webcam des participants est activée. Par exemple, à l'ouverture, de façon à aider tous les participants à se repérer, ce qu'on appelle le temps d'inclusion, vous pouvez vous mettre en mode galerie pour que chacun puisse dire bonjour et voir les autres. Dans le temps de fermeture, vous pouvez aussi utiliser ce mode de façon à célébrer ensemble le temps que vous avez partagé. Enfin, dans le cas de la visioconférence, il est souvent recommandé d'utiliser une formule de co-animation avec une répartition des rôles. Nous avons identifié deux rôles principaux, celui de l'animateur qui anime et qui présente le contenu, et celui du majordome qui est en charge de l'ouverture de la salle, de l'enregistrement, si jamais vous enregistrez la salle de réunion, de la manipulation des diapositives ou du partage de l'écran, ainsi que de la supervision de la salle. Et quand on parle de supervision, on parle bien entendu du salon de discussion, puisque pour l'animateur, il est très difficile de réussir à être concentré sur le contenu tout en suivant les échanges qui peuvent se passer dans le salon de discussion de la salle de réunion. Être à deux est aussi une garantie supplémentaire de continuité de la formation en cas de défaillance du réseau de l'ordinateur d'un des formateurs. Dans les ressources associées à la vidéo, nous vous proposons une série de gestes que vous pouvez utiliser lorsque la webcam est activée. Ces gestes permettent d'éviter d'avoir le micro activé pour tout le monde et de pouvoir tout de même communiquer ou partager un sentiment par rapport à ce qui se passe dans la salle.